SRI SARADA DEVI DÉVOTION Ceux qui croient en Dieu et ont foi en Lui, et bien cela même est sadhana, pratique spirituelle. C'est une relation éternelle. On réalise Dieu en proportion de l'intensité des sentiments que nous avons pour Lui. N'ayez pas peur. Souvenez-vous que quelqu'un vous protège. Toujours. Remplissez vos devoirs vis-à-vis des autres. Mais, en ce qui concerne l'amour, vous ne devez le donner qu'à Dieu. L'amour, sur ce plan d'existence terrestre, crée toujours, en définitive, de la souffrance. Si vous aimez quelqu'un, et bien vous devrez souffrir pour cela. La personne, dont l'unique objet d'amour est Dieu, est béni. Il n'y a aucune souffrance à aimer Dieu. Chaque chose viendra en son temps. Soyez dévoué au Seigneur, et prenez refuge à ses pieds. Il est suffisant de savoir et de se rappeler qu'il y a quelqu'un, vous pouvez l'appeler père ou mère, qui vous protège. Toujours. Répétez le nom de Dieu, toujours, au plus profond de votre cœur, et en toute sincérité, prenez refuge auprès de votre gourou. Ne vous souciez point de savoir comment votre mental réagit aux phénomènes extérieurs. Et ne vous inquiétez pas de votre niveau de progression spirituelle. Se juger soi-même est impossible. Ayez simplement foi en votre gourou et en Dieu. Pourquoi être agité, mon enfant ? Pourquoi ne pas se concentrer sur ce que vous avez déjà ? Souvenez-vous. Souvenez-vous. Au moins, j'ai une mère, même si je n'ai rien d'autre. déposez le poids de votre mental devant votre gourou. Exprimez votre tristesse et pleurez. vous verrez que le Seigneur vous comblera de présent. Mon enfant, le monde est comme un marécage. Une fois qu'une personne s'y trouve, il est très difficile qu'elle puisse en sortir par elle-même. alors répétez le nom de Dieu. Si vous faites cela, il brisera vos chaînes un jour. Ayez foi en lui. Ayez foi en Dieu et en votre gourou comme votre refuge, comme un enfant considère ses parents. ceux qui sont vraiment déterminés à traverser l'océan du monde d'illusion briseront leurs chaînes et leurs attachements. Un jour, rien ne peut retenir ces gens. Soyez attentifs. Lorsque l'esprit se dirige vers quelque chose qui n'est pas Dieu, alors considérez ce quelque chose comme transitoire et déposez votre mental au pied du Seigneur. Tout, votre mari, votre femme ou même votre corps, tout est illusion. À moins que vous puissiez vous libérer vous-même de cette illusion, vous ne pourrez jamais traverser l'océan. même le lien que vous avez avec votre corps, l'identification de votre moi avec ce corps, tout cela doit s'en aller. Qu'est-ce que le corps ? Un peu plus d'un kilo de cendres. Pourquoi en tirer tant de vanité, quelle que soit sa force ou sa beauté, ce corps, eh bien, c'est à peine un kilo de cendres et pourtant les gens y sont tellement, tellement attachés. plus vous méditerez, plus vous réaliserez que le Seigneur qui est en moi est également en vous. Il est également au sein des personnes les plus humbles. Eh bien, cela vous rendra humbles vous-même, ni différents, ni spécial. Il arrivera un moment dans votre parcours spirituel où vous ne ressentirez même plus l'existence de Dieu. Après avoir atteint la connaissance Gnana, vous verrez que toutes les formes et tous les noms de toutes les divinités, tout cela est Maya. Tout se produit dans le temps et tout disparaît à cause du temps. L'initié réalisera alors que seule la Mère divine emplit l'univers entier. Alors, tout devient un. Ceci est la simple vérité. Aum Shanti 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 réun paradis à cause de plus de plus